Ferrari, le clan était comme un Milton à Abu Dhabi 2021. Et oui, on a vu que c'était pas une très bonne idée, du coup, d'avoir fait comme Mercedes, de pas s'arrêter, mais en même temps, bon, à Abu Dhabi, si Mercedes s'était arrêté, peut-être que Red Bull ne se serait pas arrêté. Et au final, Verstappen serait quand même repassé en tête, quoi qu'il arrive. Alors, Binotto, du coup, il a dit qu'il était logique de donner la priorité à la voiture de tête en protégeant les positions de piste. Il n'y a rien d'inhabituel dans cette stratégie, nous donnant toujours la priorité à la voiture de tête, et donc à Charles dans cette situation. Il était sur des pneus plus frais à ce moment-là, et s'il avait été au stand, nos adversaires auraient fait exactement le contraire, et auraient gagné une position sur la piste avec des pneus neufs, avec des pneus durs, presque neufs. Il suffit de penser à Milton lors de la finale de la saison dernière à Abu Dhabi, lorsqu'il est resté en piste. Mais, enfin, le mec donne un exemple qui le contredit, en fait, qui ne va pas dans son sens. Mais le gars est lunaire, franchement. En même temps, nous avons décidé de mettre Carlos sur la stratégie opposée, afin de couvrir toutes les opportunités. Si nous n'avions pas suivi cette stratégie de division, nous aurions risqué de perdre la course, et de donner la victoire à nos adversaires. Mais non, en fait, il fallait arrêter les deux Ferrari. Même peut-être que Sainz aurait perdu 3-4 secondes dans l'histoire, mais il serait, je pense, ressorti 3ème au pire derrière Hamilton, voilà. Et il aurait peut-être pu tenter de bouffer Hamilton un peu plus tard dans la course, après la reprise. Oh là là, c'est incroyable, incroyable. Je ne comprends pas comment ils peuvent se voler la face au temps chez Ferrari. C'est hallucinant, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Ciao.